bonsoir facebook j'espère que vous allez bien marie christiane ostache et le chat plume qui vient faire le live régulièrement avec moi en direct donc du jardin où les abeilles sont en train de bosser à fond pour nous préparer de belles framboises voilà alors ce soir sur le live je vais aborder une thématique pas que j'ai eu moi même évidemment à aborder que je continue à avoir abordé c'est comment trouver les bons praticiens voilà ou des bons accompagnants les bonnes personnes pour nous accompagner sur le chemin sur l'objectif que l'on a je dirais c'est un petit peu comme un jeu de pistes c'est qu'on va avoir les indices qui vont maintenir au fur et à mesure sur notre route et puis surtout il va falloir oser demander oser demander aux personnes que l'on connaît autour de soi est ce que tu connais voilà si on a besoin de quelqu'un pour accompagner au niveau de la santé de la vitalité est ce que tu connais un praticien médecine chinoise est ce que tu connais un naturopathe bonsoir bienvenue sur le live n'hésitez pas à me faire un petit coucou à dire qui est là et d'ailleurs pour ceux qui regarderont en replay vous pouvez le mettre en replay hashtag replay donc c'est important d'oser demander justement pour trouver les bonnes personnes et oser demander aux personnes qui nous entourent de dire ben est ce que tu connais un thérapeute est ce que tu connais bonsoir bertrand bienvenue est ce que tu connais un je sais pas enfin voilà quelqu'un bah voilà j'ai telle problématique est ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider là-dessus et en fonction évidemment des réponses que l'on va avoir on va pouvoir se renseigner sur la personne qui nous a été recommandée et puis ça peut faire ouais bof pas trop ou ça peut dire ah ouais ça ça me botte ça ça me plaît le voilà le site où la présentation de la personne me plaît où j'ai vu un live où la personne qui m'a recommandé tel praticien ou telle praticienne est vraiment super enchanté et ça va me faire envie et je vous dis ça parce que je pense à il y a plusieurs années de ça j'avais demandé justement à des collègues avec lesquels j'étais en formation ben est ce que tu as quelqu'un à me recommander pour voilà pour mes problèmes de santé parce que j'étais vraiment pas bien du tout et donc la personne j'ai eu deux personnes qui m'ont proposé des praticiens de médecine chinoise différents mais vu l'état dans lesquels étaient les personnes qui me les recommandaient vu qu'il n'y avait pas un super enthousiasme à me recommander ce praticien bon ben j'ai pas creusé le sujet voilà du coup j'ai pas j'ai pas pris ces personnes là et voilà à ce moment là ben j'ai continué mon chemin à essayer de trouver d'autres pratiques qui m'allaient jusqu'au jour où j'ai voilà rencontré et croisé la route d'Eric de la Fontaine par rapport à ce point là et puis après avec Pascal Mouchet aussi par rapport à une pratique en ostéo-biokinergie et puis il y a eu d'autres choses que j'ai faites avec une praticienne en kinésiologie sur la méthode Total Reset donc là c'est pareil il y avait différentes personnes qui étaient possibles et finalement en faisant le choix je me suis dit bah autant prendre quelqu'un que j'ai déjà croisé à une soirée réseau et puis qui n'est pas trop loin de moi voilà et puis des fois c'est comme ça qu'on va trouver ou des fois on va trouver des praticiens parce qu'on va aller boire un coup avec des copains, des copines on va discuter de tout plein de choses et puis c'est à ce moment là qu'il y a une personne qui va dire ah bah tiens je pense à un truc par exemple pour les verrues bah tiens d'ailleurs j'ai trouvé quelqu'un génial en 15 jours ça y est c'était fait, super contente bon ok ah d'accord c'est qui voilà et donc c'est comme ça au fur et à mesure qu'on peut avancer dans son cheminement et c'est au fur et à mesure des rencontres que moi aussi j'ai avancé dans mon cheminement j'en ai déjà parlé voilà il y a plusieurs années quand j'ai croisé le chemin de Yannick Alain voilà j'ai regardé ses vidéos sur ses vidéos j'ai vu Max Piccinini ah bah tiens j'ai dit tiens c'est qui ça ? ok je vais creuser ça a l'air d'être sympa voilà j'ai pris le programme de Max puis après j'ai vu d'autres personnes Yannick m'a proposé l'Académie Zéro Limite je dis tiens c'est quoi ? bon voilà et au fur et à mesure comme ça on trouve on avance on fait des sauts de puce dans un sens dans l'autre des fois on fait des marches arrière parce que bah des fois il y a des personnes que l'on prend au niveau d'un accompagnement et c'est pas top du tout et puis bah l'argent qu'on a investi on se rend compte que bah voilà on s'est planté ça a pas fonctionné ou c'était pas ce qu'il nous fallait etc et dans ce cas là bah on apprend on apprend que il y avait peut-être une autre façon il y avait peut-être des paramètres sur lesquels on n'a pas pris le temps de réfléchir avant peut-être qu'on s'est embarqué un peu trop vite peut-être qu'on a répondu oui qu'on a pris le truc alors qu'on était sous pression c'est à dire que la personne nous pressait à dire non non mais attention c'est super rapide maintenant il faut que tu décides en 24 heures etc ça c'est des choses que j'aime pas donc que je ne fais pas j'ai pu le faire un petit peu par le passé parce que je proposais les programmes bon justement de max ou d'autres personnes mais c'est vrai que cette façon de faire sous pression j'aime pas ça je trouve que c'est pas agréable c'est pas confort et c'est pas la meilleure solution pour décider après voilà il y a des fois des opportunités où si on n'embarque pas là maintenant dans un programme ben c'est cuit pour ben des fois il faut attendre un an c'est comme dans une formation on peut décider de faire une formation et puis de dire ben ouais je sais pas j'hésite etc et puis ben la date de rentrée est passée et c'est fini il faut attendre un an ce sont des choses qui arrivent mais ça fait partie du chemin de vie et puis si on rate quelque chose si on rate une opportunité à un moment ben c'est peut-être parce qu'on a une meilleure après et c'est comme ça aussi qu'on peut fonctionner au niveau des des praticiens des praticiennes que l'on peut avoir sur son parcours de santé sur son parcours d'évolution c'est que si le planning ne colle pas à un moment ben c'est que c'est pas la bonne personne voilà donc ça peut vous donner des pistes pour pour choisir et de voir aussi est-ce que la personne au niveau de sa vibration au niveau de qui elle est au niveau du parcours qu'elle a fait ça résonne ou pas c'est vrai que dernièrement Niki parlait de de quelqu'un qu'elle connait qui s'est fait embarquer dans un truc alors que la personne n'est pas du tout connue qu'elle n'a pas du tout de réseau ben là dans ce cas là on ne va pas le suivre et c'est vrai que moi il y a donc j'ai rencontré Youssef en octobre et donc quand quand j'ai vu son nom je me suis dit c'est bizarre ça me dit quelque chose je lui ai dit ah ouais c'est vrai l'année dernière on m'avait proposé de vendre ton programme mais je ne te connaissais pas et puis tu n'avais pas de réseau donc je ne l'ai pas fait donc ça l'a fait sourire mais en même temps voilà je me suis écoutée je me suis dit je ne vais pas vendre le programme de quelqu'un que je ne connais pas qui n'avait pas du tout de réseau à ce moment là sur Facebook il a beaucoup développé depuis et il n'y avait pas de visibilité sur internet sur sa personne donc je ne me suis pas embarquée là dedans voilà bon maintenant je le connais donc c'est autre chose mais ce n'est pas pour autant que je vais vendre son programme parce que ça ne correspond plus à mon énergie mais c'est quand même grâce à lui que j'ai découvert tout plein de belles personnes donc merci Youssef si tu le vois sur live et donc c'est ça voilà donc n'hésitez pas voilà ce que j'ai dit à ma fille l'autre jour parce qu'elle était un peu perdue je ne savais plus trop quoi j'ai dit écoute voilà je lui ai donné plein de noms de personnes c'est les personnes dont je vous parle sur mes lives ou sur les partages que je fais allez voir allez voir les vidéos allez voir les challenges là j'ai partagé il y a un défi 5 jours de respiration donc si vous voulez développer votre physiologie votre vitalité c'est un challenge à faire c'est juste 5 jours c'est pas très long mais ça va vraiment être puissant moi il y a des vidéos que j'ai suivies et j'ai surtout suivi le programme de Wim Hof donc là les 2 personnes qui proposent ce défi de respiration sont francophones et sont instructeurs de la méthode Wim Hof et puis ils ont développé d'autres choses à côté donc moi j'ai fait avec Wim Hof direct en anglais mais tout le monde ne parle pas anglais donc c'est pas forcément facile et donc c'est quelque chose qui permet vraiment de développer sa vitalité donc si vous avez envie de vous sentir plus à l'aise dans votre corps d'avoir plus de capacité respiratoire de mieux respirer de voilà développer votre vitalité bah allez-y faites le challenge après vous verrez ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas mais essayez et c'est ce que j'ai dit l'autre jour à mes filles je dis regarde les vidéos essaye prends les e-books gratuits fais les exercices si ça te plaît ça te plaît si ça te plaît pas ça te plaît pas et tu passes à autre chose voilà c'est important de le faire et ça vous permet aussi pareil ce que j'avais dit aux personnes que j'accompagne au niveau des praticiens en santé si vous voyez qu'au bout de 3-4 séances bah vous n'avez pas forcément de résultat bah changez de pratique voilà c'est que ça ne vous convient pas c'est qu'il y a autre chose de mieux qui peut vous aller c'est pas la peine de s'entêter il y a tellement de choses maintenant où les résultats sont rapides que c'est pas la peine de s'entêter sur des choses où il n'y a pas de résultat ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure parce que pendant longtemps je me suis entêtée à mettre de l'argent dans des consultations finalement qui ne m'apportaient rien qui n'avançaient pas jusqu'au jour où j'ai dit stop je dis non franchement là ça n'avance pas j'arrête mais il a fallu pas mal de semaines avant que je décide d'arrêter puis une fois après j'ai arrêté plus rapidement voilà donc on évolue au fur et à mesure de notre apprentissage et c'est ça la vie c'est l'apprentissage et donc quand on peut après avancer plus vite avec des personnes qui ont déjà fait le chemin et qui connaissent la route plus rapidement et bien on y va et c'est ce que je vais commencer mercredi matin là j'ai hâte de retrouver toute l'équipe mais je vous en parlerai mercredi soir il faut attendre petit teasing et encore demain soir et après mercredi soir voilà parce que là là c'est le gros saut dans l'inconnu c'est ce que j'explique aux personnes que j'accompagne il y a le truc où on ne sait pas où on va mais on a très envie d'y aller c'est le cas et il y a des trucs où on ne sait pas où on y va et là on dit non 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 mais ça c'est pas pour moi là on a un gros recul on a peur etc et là dans ce cas là ok il ne faut pas y aller il faut s'écouter mais quand c'est ouais je ne sais pas trop où je vais mais j'ai très envie d'y aller parce que je sais que ça va booster que ça va être génial on fonce voilà en ce temps que ces quelques partages vous aient apporté des réponses ou des pistes n'hésitez pas à répondre en commentaire à mettre en commentaire voilà merci ou pas ou ça ne m'a pas servi ou je passe à un tel parce que ça peut servir à une copine ou à un copain ben voilà ce sera avec plaisir sur ce je vous souhaite une excellente soirée je vais aller manger mon chéri a préparé la cuisine et je vous dis à demain soir pour un autre live j'ai eu Non, non.